bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne tuto facile france donc aujourd'hui on se retrouve sur gta 5 pour la présentation d'un lieu secret donc moi je suis sur gta 5 online mais vous ne pourrez pas y accéder en ligne donc c'est un endroit qui doit être accessible ou visible à un moment en mode histoire sachant que j'ai fait le mode histoire à la sortie du jeu donc sa date je me rappelle pas et spécialement l'avoir vu déjà et je sais pas du tout je pourrais pas vous dire à quel moment on est amené à voir cet endroit donc s'il y en a d'entre vous qui le savent au pire je vous invite à laisser l'indication dans les commentaires donc ça se trouve à peu près ici vous pouvez voir qu'on n'est pas très loin du ls custom donc je vais en profiter aussi pour vous dire j'ai donc moi je je suis la salle et la salle a récemment parlé d'un message de rockstar dans ses vidéos parlant du modding sur pc et leur réponse paraissait assez clair le modding en général ça les dérange pas tant que ce n'est pas pour faire chier les autres joueurs donc bon certains de mes abonnés ou de ceux qui passent par ma chaîne peuvent ça leur arrive d'être assez exécrable et puis d'insulter ou de de dire ouais t'es qu'un modeur de merde et tout ça le modding ça peut être très intéressant pour pour faire des trucs qui sont assez fun assez marrant une fois qu'on a fait tout le tour du jeu et de découvrir des lieux secrets comme celui que je vais vous présenter après c'est comme n'importe quoi c'est comme un pistolet par exemple un un pistolet ça peut servir à défendre les gens comme ça peut servir à tuer les gens ce qui est mauvais c'est la personne qui tient le pistolet donc moi personnellement en ligne je n'ai jamais fait chier personne ce n'est pas mon but c'est plutôt de m'amuser avec les gens ou de faire profiter de trucs rigolos c'est tout donc petite parenthèse je tiens à dire que ce n'est pas la peine de me demander si j de vous donner de l'argent ou de faire des lobbies je ne fais pas de lobby je ne fais pas de prise de compte je ne donne pas d'rp je ne fais rien moi ce n'est pas mon but et j'ai autre chose à faire et surtout je n'ai pas le temps donc on se retrouve donc dans cette pièce secrète qui qui a l'air d'être un appart d'un gars un peu crado en tout cas il n'a pas fini tous les travaux il laisse ses poubelles traîner son sol est vraiment très crado et donc donc voilà on va faire le tour rapidement de la petite pièce il n'y a pas grand chose à voir mais mais bon pour ceux qui aiment bien voir les endroits qui n'ont pas pu voir jusqu'à l'heure actuelle dans le jeu et bien vous aurez la possibilité au moins de voir de voir cette pièce en direct donc vous vous pourrez pas y aller dans le jeu bien sûr vous la voyez là tout de suite en regardant ma vidéo seulement après j'ai peut-être une petite solution je suis pas sûr de moi à 100% donc quand je serai la vidéo j'irai faire un tour pour pour avoir confirmation et peut-être que vous aussi vous pourrez aller voir vous même cette pièce mais rien de sûr pour l'instant donc comme vous pouvez le voir c'est assez sympa en plus on voit bien ce qui se passe dehors on n'ya pas grand chose et puis étant sur all gen bah écoutez on peut pas vraiment voir toutes les écritures et tout de tout ce qui a marqué un peu partout ça reste assez flou mais mais voilà donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et on se retrouve donc très bientôt pour une prochaine vidéo salut à tous 1